Ce qui a amené le texte, c'est d'abord la situation de confiné, puisque l'histoire est passée très vite et on oublie un peu très rapidement ce qui s'est passé il n'y a pas beaucoup de temps. On était sur un rayon de circonscrits, là, un kilomètre, puis on est passé à 10. Donc en fait, pour un anthropologue, c'est une situation absurde, puisqu'un anthropologue, il a besoin d'aller loin, en fait, pour pouvoir... Enfin, loin. Ou en tout cas, il a besoin de se confronter au réel, au réel humain. Et là, ce n'était pas possible. Du coup, je suis tombé sur mon univers très, très proche. J'ai exploré mon univers très, très proche, qui était ma pharmacie de quartier. Et c'est parti de là. L'idée de travailler sur ce sujet, le survivalisme, m'intéressait depuis longtemps. Là, c'était l'occasion. Même si le livre ne se réduit pas à ce thème-là. Ensuite, Eric, le narrateur, oui, c'est évidemment de moi, mais ça s'appelle un roman, en fait. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Il y a aussi cette idée que, dans cette époque, le rapport au réel ne suffit plus, en fait. Il y a un moment où il faut qu'il faut enclencher sur la fiction. La fiction, elle permet vraiment d'aller sur des pistes imaginaires qui ne sont pas juste une espèce de délire ou de mise en fiction sans intérêt. C'est aussi l'idée d'exemplifier des situations. Et qu'est-ce qui se passe si... Un peu sur le principe de la dystopie, en fait. Mais j'aime beaucoup l'idée d'ancrer l'enquête dans le réel. Et tout d'un coup, elle vrille et elle part sur l'exemplification. Et puis ça fait un petit texte d'intervention, finalement, qui permet de... De sublimer notre angoisse. L'essai, il est toujours simpliste et maniché. Et le monde, malheureusement, est gouverné par les essais. Il y a des essais qui sont plus subtils que d'autres, bien sûr. Mais là, il faut entrer dans le détail. Le personnage de Kevin, qui est survivaliste, qui se déclare comme tel, on se rend compte que par ses pratiques, en fait, il est super ambivalent. Et qu'on ne peut pas le réduire à un groupe qui serait les survivalistes. Il y a plusieurs manifestations. C'est très hétérogène, quoi. Les façons d'essayer de survivre aujourd'hui. Et donc l'essai n'aurait pas permis ça. Donc là, l'anthropologie qui enclenche sur la fiction permet de travailler au corps tous ces petits détails qu'on ne comprend pas quand on est dans un pavillon de banlieue comme moi. Moi, je suis très... Je ne dirais pas réac, mais la modernité, je m'en méfie beaucoup, en fait. Je pense que la modernité n'est pas toujours un progrès. Et je pense qu'elle est même actuellement vraiment une catastrophe, quoi. La 5G, la dématérialisation du monde, de nos vies, de nos rapports aux autres, c'est une véritable catastrophe, je trouve. Alors, j'exagère un peu parce que j'ai besoin d'exagérer pour comprendre les choses aussi. Donc tout ça m'amène aussi à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe si on est vraiment en prise avec le monde. Si on sait faire pousser des tomates, si on sait... Parce que le survivalisme, ce n'est pas juste avoir une calache tirée sur tout le monde. C'est aussi être capable de faire pousser des tomates, faire de la volaille, découper de la volaille, la manger, découper des animaux. Ce qui n'est pas très végane, mais qui, au final, est aussi peut-être une solution possible. Pourquoi pas ? Il ne s'agit pas de devenir un chasseur carnassier intégral. Mais en tout cas, tous ces savoir-faire que nous avons perdus, en fait, nous ont éloignés du monde et ont réveillé une espèce d'angoisse de mort. C'est ça le problème de fond, de ce texte-là. Au fond, c'est l'angoisse de mort que la modernité nous a amenés et à laquelle nous sommes confrontés maintenant. Et revenir à ces savoir-faire, ce n'est pas revenir, mais à des choses de base, quoi, en fait. Savoir construire sa maison, savoir changer ses tuiles. Et mon protagoniste, Kevin, sans problème, c'est ça. C'est qu'il va dans une jardinerie ou un magasin de bricolage, plutôt, et on ne vend que des gadgets de déco, mais pas de tuiles. C'est hallucinant, quand même. Donc, c'est pour ça que c'est aussi ambivalent, c'est assez détail, de voir que ce type-là, qui est capable, effectivement, de tuer ou d'être vraiment belliqueux, il peut aussi, il a aussi un discours qui est entendable et qui est assez légitime, en fait. Alors, moi, c'est une hypothèse. Je ne peux pas parler au nom de tous les survivalistes à nouveau. C'est la personne que je décris dans mon texte. Mais le décroissant, il n'a pas ses fractures de vie. Dans cette trajectoire de vie, il n'y a pas des fractures comme celle du personnage de Kevin. C'est-à-dire qu'il amène à concevoir un monde hostile, aussi, parce qu'il a emmagasiné de la frustration. C'est Hans Sberger qui avait écrit un livre là-dessus, Le perdant radical. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette thèse. Mais toujours est-il qu'il y a une dimension un peu comme ça. C'est-à-dire que dans sa trajectoire, il a souffert, il a eu des embrigadements sectaires, par exemple. Et finalement, il y a le survivalisme. Et tout ça, il n'y a rien de vraiment logique là-dedans, ce ne sont les traumas de la vie. Le décroissant, je pense qu'il y a moins de traumas. Et il y a plus un discours politique plus affirmé, qui n'a pas du tout, encore une fois, mon protagoniste. La politique est une affaire, pour lui, qui est close et résolue. C'est à dégager. L'impression que j'ai eue en écrivant ce texte, mais qui est un peu une fausse impression, c'est que le temps m'a rattrapé, c'est-à-dire qu'on est déjà passé à autre chose. Et en fait, non. Je pense qu'au final, non. C'est-à-dire que ce que j'écris dans ce texte-là, notre rapport à l'effondrement, l'angoisse de mort, etc. Et le fait d'essayer de sublimer tout ça, en fait, c'est hyper d'actualité toujours. Donc, il y a un prolongement. Mais évidemment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les villes, c'est les comportements urbains. Et là, je suis arrivé à Bordon 90, un truc comme ça. Bon, en 89, j'ai vu l'évolution de cette ville, et la pandémie, et les effets des lois, état d'urgence, le terrorisme n'était pas si loin, les lois, crise sanitaire, etc. Tous ces surcouches d'état d'urgence ont complètement transformé la ville, qui s'est transformée par ailleurs. Et ça, je pense qu'il y a encore beaucoup à écrire là-dessus. C'est une espèce de théâtre social de la ville qui me passionne, en fait. Vous voyez, à 9h du soir, à 21h, il n'y a plus que les délivros dans Bordeaux qui roulent. C'est passionnant, c'est très poétique et très angoissant aussi, en fait.